bonjour à tous bienvenue sur ce live twitch d'odensia tv donc je m'appelle hugo hugo calmant je suis étudiant au master spécialisé stratégie marketing à l'ère digitale à odensia et je suis avec tom bonjour à tous alors moi c'est tom christophini je suis aussi à odensia au master spécialisé moss management des organisations sportives et qui a pour but de former les futurs managers responsables de l'univers du sport de demain aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir donc benoît réjean on va parler de sport ce soir d'objets connectés donc il va y avoir une petite partie de présentation de 30 minutes par benoît réjean puis une partie d'interaction un temps d'échange donc avec vous pendant à peu près 30 minutes donc benoît je crois que tu es diplômé d'odensia de la promo 93 si je ne me trompe pas qu'est ce qui s'est passé quand tu es sorti de l'école alors effectivement on va parler de sport j'ai déjà essayé de partager mon écran avec avec vous voilà vous me confirmez que vous voyez bien mon écran oui nous on le voit et on est super on rappelle aussi à ceux qui nous regardent n'hésitez pas à mettre vos questions dans le chat au fur et à mesure de la conférence on y répondra avec plaisir sur l'instant ou alors on se les gardera pour les petites 30 minutes d'interaction à la fin effectivement comme tu le disais hugo quand je suis quand je suis sorti début des années 90 d'odensia mon ambition c'était travailler dans la communication et les médias et j'ai rejoint donc un groupe qui s'appelle dentsou qui est dans le top 5 des agences mondiales de communication mais en fait les choses se sont pas du tout passé comme c'était prévu à l'origine je voulais bosser dans des médias audiovisuels la presse la radio la télévision sauf que très rapidement dans les années 90 et bien internet est arrivé et puis encore quelques années après le smartphone est arrivé et puis après le lancement de l'iphone on a vu arriver les premières applications et puis encore quelques années après sont arrivés les objets connectés et finalement aujourd'hui quand on voit la manière dont une marque rentre en relation avec ses différents clients et bien on se rend compte que la technologie est partout aujourd'hui on est dans un monde piloté par des robots par des logiques d'intelligence d'intelligence artificielle donc cette technologie elle est elle est véritablement partout dans le marketing dans la communication et le sport finalement bah ne fait pas ne fait pas exception c'est exactement la même logique qui va piloter l'industrie du sport que les autres les autres logiques donc en fait bien sûr qu'on va parler de sport ce soir mais ce qu'on va voir en fait ensemble c'est surtout une histoire collective d'un fantasme humain qui est celui de la quête de la de la perfection est ce que finalement la technologie peut nous aider à devenir presque des des surhommes des hommes parfaits et c'est vrai que la logique du sport est particulièrement intéressant donc il faut être prêt par rapport à ces logiques technologiques et mon travail du coup chez dentsu consiste à accompagner des clients pour qu'ils intègrent dans leurs propositions d'offres et de services c'est ces nouvelles technologies et quand on parle de nouvelles technologies comme je vous le disais l'internet des objets est particulièrement intéressant parce qu'il redéfinit complètement la relation qu'une marque peut avoir avec ses clients à travers un lien continu l'internet des objets aujourd'hui c'est un succès indiscutable chaque seconde sur la planète on a plusieurs centaines d'objets qui sont connectés on estime qu'à l'horizon 2025 on aura plus de 75 milliards de dispositifs qui seront connectés en ligne mais là encore ça s'est pas passé comme on l'anticipait en fait dans les années 2014 2015 on pensait que tout le monde irait acheter des petits fitness trackers des bracelets connectés en fait l'internet des objets aujourd'hui bien sûr est arrivé sur ces ces objets portables mais aussi beaucoup d'un point de vue industriel il n'y a pas une usine aujourd'hui qui n'est pas connectée pour par exemple anticiper des pannes ou mesurer en temps réel les logiques de connexion donc un objet connecté c'est quoi et bien un objet connecté c'est avant tout un objet qui va exister pour son pour son usage et pourquoi est ce que l'internet des objets a si bien fonctionné c'est parce que ça va répondre à trois logiques premièrement c'est des objets qui fonctionnent en temps réel donc ils vont nous permettre d'optimiser notre temps dans une société où on court quand même après le temps c'est des objets qui vont nous permettre de nous comparer à des normes à des logiques aujourd'hui ça nous rassure de pouvoir nous comparer à quelque chose même quand vous regardez la météo à la télévision on va vous dire on est au dessus ou en dessous des normes saisonnières donc est ce que je suis dans la norme et puis c'est aussi une relation donnant donnant entre l'entreprise et le consommateur sur la donnée à partir du moment où j'accepte de partager ma donnée qu'est ce qu'est ce que j'y gagne alors qu'on a on a commencé on va revenir dessus plus tôt sur l'humain on est en train aujourd'hui de créer une norme autour de l'objet connecté moi je me souviens il ya très longtemps quand je suis allé acheter un ordinateur à la fnac on m'a demandé si je voulais un ordinateur qui qui était équipé du wifi ça vous semblerait complètement stupide aujourd'hui d'acheter un ordinateur qui n'a pas le wifi bah c'est la même chose avec un lave-linge aujourd'hui on va vous demander si vous voulez un lave-linge connecté c'est plutôt dans le haut de gamme vous y voyez pas forcément d'intérêt très rapidement tous les objets même des objets comme des stylos par exemple demain seront potentiellement connectés et en fait tout cet écosystème de l'internet des objets intègre énormément d'acteurs vous avez des gens qui font de la promotion des gens qui vont fabriquer les puces des gens qui vont intégrer ces puces dans l'objet ensuite vous allez avoir besoin de réseaux pour véhiculer toute cette donnée des gens qui ensuite vont aller l'analyser est très important une logique de visualisation à travers l'application qui vous permet de faire l'interface avec l'objet mais surtout l'analyse quand j'ai eu mon premier fitness tracker par exemple on monitorait mon sommeil on me disait que la nuit passée j'avais pas bougé pendant 90% du temps mais ça ne me sert à rien cette information en quoi cette information va pouvoir améliorer ma vie c'est ça qui est intéressant donc on a un vrai écosystème intéressant aujourd'hui en France autour de l'internet des objets dans la French Tech il y a plus de 500 startups importantes qui travaillent comme je vous le disais avant tout dans des logiques industrielles de logistique même l'agriculture aujourd'hui est connectée mais la santé est un gros secteur et vous allez voir que la frontière entre la santé et le sport est finalement assez ténue comment ça marche un objet connecté il va falloir utiliser des technologies courtes portées un peu comme quand vous validez votre passe dans les transports soit vous pouvez connecter avec du bluetooth un objet c'est comme ça que vous connectez par exemple votre casque connecté ou des objets un petit peu plus lourds au wifi chez vous mais quand vous regardez un véhicule par exemple une voiture connectée elle se connecte ni au bluetooth ni au wifi elle va utiliser des réseaux cellulaires exactement comme votre smartphone il y a un autre type de connexion qui est la connexion mesh mais qui est plutôt liée à des logiques domestiques et en fait ce qui est très intéressant c'est que dans ces réseaux radio on a la 5G qui est en train d'arriver en France la 5G qui va véritablement accélérer toute notre vie connectée tout est intégré dans la 5G pour faciliter une connexion à un nombre d'objets beaucoup plus important et vous voyez que finalement on commençait au départ à se dire un objet connecté ça va mesurer de la performance humaine des données humaines finalement aujourd'hui on voit qu'avec la 5G on va vers un monde où tout est connecté et où les machines vont pouvoir parler entre elles sans même qu'il y ait d'intervention humaine au milieu dans la chaîne et Benoît si je peux me permettre sur la 5G justement est-ce que vous avez des exemples sur ces interactions justement entre objets parce que on comprend à peu près que maintenant en fait le but c'est les objets sont connectés entre eux et communiquent entre eux est-ce que justement vous avez des exemples de qu'est-ce que la 5G va pouvoir permettre justement en prenant un exemple vraiment que tout le monde puisse comprendre ces interactions là alors c'est un peu ce que montre cette petite slide je suis désolé il y a beaucoup d'informations dessus mais je vous donne un exemple précis sur la voiture par exemple grâce à la 5G on pourra imaginer dans le futur que tous les feux de signalisation vont disparaître pourquoi ? parce qu'un feu de signalisation aujourd'hui je laisse mon tour on voit d'ailleurs pas mal de vélos aujourd'hui qui grillent les feux rouges j'ai regardé s'il y a quelqu'un et puis s'il n'y a personne il passe bon ben imaginez finalement que tous les véhicules vont pouvoir être connectés entre eux si les voitures sont capables de parler aux voitures c'est très simple de savoir si j'ai une voiture qui va arriver à un croisement si j'ai pas de voiture mon véhicule autonome va pouvoir décider de passer s'il y a un autre véhicule qui arrive en face peut-être que l'un des véhicules va devoir ralentir pour laisser passer un autre véhicule mais pourquoi s'arrêter ? ça ne sert à rien si chaque véhicule est capable de parler avec un autre c'est lui qui va donner la permission à l'autre de passer sans aucune intervention humaine et de la même manière par exemple dans une usine on peut imaginer qu'on peut accélérer, ralentir des cadences en fonction de certains types de logique donc vous voyez c'est pas forcément un objet connecté à de la mesure humaine mais ce qui est intéressant c'est de comprendre que ça a commencé comme ça c'est hyper important par rapport à l'univers du sport parce qu'en fait la première fois qu'on a connecté un objet à internet c'était dans les années 90 ensuite dans les années 2010 on a commencé à parler de quantified self comment est-ce que grâce à ces bracelets connectés j'allais pouvoir mesurer mon nombre de calories, mon nombre de pas ça a commencé aux Etats-Unis c'est une nation qui est assez obsédée par des logiques de fitness et pour eux c'est un vrai fantasme de pouvoir finalement maigrir, faire du fitness avoir une vie plus saine grâce à ces objets connectés et en fait tous ces objets portables qu'on appelle donc des wearables puisqu'on les porte sur nous ont vraiment explosé grâce à la montre vous voyez jusqu'en 2019 la montre connectée par rapport à d'autres types d'objets était vraiment l'objet le plus important en termes de vente 2020 les choses ont un peu changé parce que la pandémie aidant avec les confinements tout le monde s'est rué pour aller acheter des casques connectés pour les logiques de visioconférence donc vous voyez ce casque connecté qui a challengé la montre mais la montre c'est un véritable pari d'Apple peut-être que vous avez vu cette publicité en vidéo d'Apple qui dit ah oui au fait elle donne l'heure mais elle fait tellement d'autres choses elle vous accompagne notamment effectivement sur des logiques sportives pour vous accompagner dans une logique de vie beaucoup plus saine très compliqué au départ parce que ça coûtait quand même cher une Apple Watch aujourd'hui ils ont plus de 100 millions de porteurs et une part de marché dans l'internet des objets qui démontre qu'ils ont vraiment réussi leur pari le futur c'est la miniaturisation de tous ces objets et la prochaine grande étape dans l'internet des objets c'est les lunettes de réalité augmentée un vrai combat de géants après le smartphone et l'internet des objets c'est le fait de laisser son portable dans la poche finalement pour avoir l'information directement en surimpression sur le monde qui vous entoure combat de géants parce que dès cette année on devrait avoir Facebook qui va essayer de griller la politesse à Apple sur le sujet vous avez même Google qui a acheté une société qui projette de l'information directement sur votre rétine donc c'est même pas sur les verres des lunettes donc vous imaginez en termes de technologie à quel point il faut pouvoir miniaturiser tout ça mais chez Apple on estime que les premières lunettes connectées de réalité augmentée vont sortir vers 2022-2023 et la santé comme je vous le disais c'est un enjeu hyper important pour ces acteurs regardez par exemple pour Amazon ce que ça veut dire Amazon Care vous permet aujourd'hui de dialoguer avec une infirmière pour faire un pré-diagnostic si vous avez un problème de santé ça s'appelle Health Navigator ensuite dans Amazon Care on va vous donner l'accès au médecin qui lui va être capable de vous faire une prescription ensuite vous allez avoir un logiciel qui va retranscrire tout ce que vous avez échangé avec le médecin stocké dans un cloud de chez Amazon et ensuite Amazon va pouvoir vous livrer les médicaments votre enceinte connectée Amazon étant en charge de vous rappeler de ne pas oublier de prendre votre médicament à l'heure qu'il faut c'est un enjeu colossal pour le futur Apple a déjà sauvé des vies puisque vous avez des électrocardiogrammes qui sont embarqués dans les Apple Watch donc tous ces géants sont en train de se battre sur la logique de la santé pour demain et quand vous allez au CES de Las Vegas qui est donc le salon des grandes innovations technologiques on a toujours vu énormément d'objets connectés autour de la santé ou du sport toujours avec cette frontière un peu ténue entre les deux quand on vous parle de bien-être par exemple il y a deux ans la grande mode c'était des objets pour mieux dormir par exemple on a vu cette année beaucoup de Covid tech mais aussi des cabines par exemple qui vous permettent de consulter un médecin à distance pour respecter des logiques de distanciation sociale et même des choses qui ne sont pas forcément permises en Europe le fait par exemple de pouvoir tester votre ADN pour pouvoir avoir une nourriture adéquate par exemple avec votre composition physiologique etc. et des objets du coup connectés autour du sport ils vont se présenter essentiellement autour de trois logiques soit des capteurs très spécifiques que vous allez positionner soit sur une partie de votre corps soit sur une partie du matériel sportif que vous allez utiliser soit des combinaisons totales intégrales qui vont être capables d'aller mesurer tout un tas de paramètres physiologiques soit finalement des logiques très très distancielles de coach virtuel ou de simulation sportive on va voir notamment qu'avec le confinement ça a véritablement explosé donc quand vous regardez ces logiques tous les sports sont connectés aujourd'hui vous allez trouver au CES des pédales de vélo qui vont être capables de mesurer le nombre de cycles que vous faites des combinaisons qui vont être capables de mesurer votre rythme cardiaque des semelles connectées même si vous allez courir le dimanche matin si vous aimez courir en musique et bien grâce au casque on va être capable non seulement de vous envoyer des stimulations sportives mais de mesurer également vos accélérations votre géolocalisation votre rythme cardiaque etc donc des objets il y en a quand même énormément et ils servent à quoi ? ils servent à nous améliorer si vous regardez finalement la devise des Jeux Olympiques quand je vous parlais d'un fantasme d'amélioration de la performance collective plus vite, plus haut, plus fort ma performance en tant qu'individu elle m'intéresse d'un point de vue relatif c'est ce que je vous disais l'objet connecté me permet de me comparer à d'autres personnes si vous êtes nantais que vous allez courir le dimanche matin au bord de l'Erdre peut-être que vous aurez envie de comparer votre temps votre résistance l'énergie que vous avez dépensé pour faire un certain nombre de kilomètres à d'autres personnes qui courent en même temps que vous pour voir justement comme je vous le disais par rapport à la météo est-ce que je suis au-dessus ou en dessous des normes saisonnières est-ce que je suis bon ou pas bon finalement dans ma performance donc il y a toutes ces logiques de temps de résistance mais au-delà de ça prévenir des risques de blessures des douleurs être plus efficace dans tout un tas de choses c'est la quête du geste ultime si je veux pouvoir améliorer quelque chose si je veux pouvoir améliorer un phénomène il faut que je comprenne ce phénomène et comprendre ce phénomène ça implique avoir des données être capable d'analyser ces données pour voir comment vous individuellement vous allez vous positionner face à tout ça et c'est quand on parle de sport pas uniquement lors du moment sportif ça peut être est-ce que je dors bien comme je vous le disais par exemple mais aussi des logiques de nutrition et puis il y a une autre chose dans le sport qui est l'expérience notamment si vous êtes si vous êtes spectateur où là il y a une expérience individuelle du sport vous êtes supporter par exemple d'une équipe bah là vous voulez optimiser le plaisir les souvenirs les sorties avec des copains et là on est plutôt si vous voulez dans les sensations donc il y a ces deux logiques là qui travaillent l'expérience et la performance et c'est pour ça qu'on a parlé lors de cet échange de ce soir finalement de sport, spectacle et de médias et vous allez voir où je veux où je veux en venir finalement mais retenez qu'on essaye finalement dans ce fantasme de tout mettre en équation des données physiologiques, physiques mais même psychologiques émotionnelles autour du sport puisque le sport c'est aussi beaucoup d'émotions partagées à plusieurs mettre tout ça en équation pour trouver la formule mathématique finalement qui va nous permettre d'arriver à la perfection est-ce qu'il y a elle est où la limite finalement au corps humain dans le sport qu'est-ce qu'on doit faire pour pouvoir s'améliorer c'est une espèce de quête dans laquelle tout le monde est engagé le sportif amateur à travers ses objets portables ces fameux wearables ou hearables dans les oreilles il va vouloir se comparer à une base vous allez voir que le fait de faire du sport connecté c'est aussi un bon moyen en période de Covid de continuer à faire du sport tout en conservant certaines sensations intéressantes d'émulation collective et puis récupérer des conseils pratiques pour s'améliorer donc ça c'est un business model un peu particulier de hardware as a service c'est-à-dire j'achète un objet pour avoir un service particulier les coachs professionnels eux vont utiliser des techniques beaucoup plus importantes pour mesurer conseiller coacher voire même arbitrer et prévenir les blessures des professionnels et le supporter lui ce qu'il veut c'est vivre intensément sa passion transcender l'expérience un peu classique de je regarde un match de foot à la télévision comment je peux aller au-delà de ça ce que je vous propose c'est de voir finalement des exemples concrets puisque ça peut paraître être de la science-fiction bah non on est déjà dans les faits aujourd'hui donc parlons de la première cible les sportifs amateurs concrètement aujourd'hui comme je vous le disais tous les sports sont connectés que ce soit même l'escalade vous avez des parcours d'escalade connectés même l'équitation où on va positionner sur les chevaux des capteurs pour mesurer leur rythme cardiaque et justement prévenir des blessures les ballons de foot sont connectés avec des capteurs etc donc soit le capteur je le porte sur moi soit je le porte sur mon matériel et il y a notamment une société qui est assez connue qui s'appelle PIC en France qui propose de connecter tout un tas de sports je vous propose de voir quelle est leur vision en vidéo avec plaisir c'est un petit capteur que l'on met sur soi à chaque fois à l'endroit où l'action a lieu donc au tennis on le met au niveau du poignet on mesure la vitesse de service on mesure le nombre de coups droits de revers les données sont envoyées par bluetooth vers une application mobile l'utilisateur y compare ses performances dans le temps chaque jour il peut également entrer en compétition avec d'autres membres de sa communauté est-ce qu'il est dans le top 10 s'il n'est pas dans le top 10 et qu'il est peut-être par exemple 43ème il est le seul à savoir qu'il est le 43ème mais au moins il a participé au concours partenaire de grands équipementiers sportifs PIC leur communique ces données pour mieux développer leurs produits ils avaient des retours bien sûr qualitatifs en faisant tester à quelques personnes mais là on est sur plusieurs dizaines de milliers d'utilisateurs donc en fait ce sont des données qui sont extrêmement intéressantes pour eux et qui leur permettent de régler le produit donc vous voyez ça rejoint un petit peu ce que je vous disais cette logique de comparaison et l'extrême polyvalence de cet objet qui peut finalement venir se placer sur n'importe quel type n'importe quel type d'objet quand on commence à ça veut dire Benoît aujourd'hui même pour même pour les sportifs amateurs on arrive quand même à avoir de la technologie un peu enfin ce bijou de technologie qu'on a vu en présentation qui peut s'adapter à n'importe quel sport et réussir à avoir de la donnée pertinente justement pour chaque sport différent même à un niveau amateur ça devient pertinent à partir du moment où vous avez une logique communautaire derrière l'objet puisque comme je vous le disais l'intérêt c'est aussi de se comparer à une norme donc récupérer vos données brutes dans l'absolu c'est intéressant voir que vous vous êtes amélioré sur le même parcours que vous avez mis moins de temps que la dernière fois c'est intéressant mais dans votre quête de l'optimal il faut que vous sachiez comment vous êtes positionné et vu que tous les sports finalement sont sur des logiques de dépense d'énergie de performance cardiaque ben oui on peut avec cet objet là connecter n'importe quel type de sport voyez un exemple là par exemple dans les salles de sport quand vous allez dans une salle de fitness on peut vous proposer un bracelet technogyme qui vous permet non seulement de vous identifier quand vous arrivez à l'accueil d'ouvrir votre casier de commander des boissons énergétiques au distributeur dans la salle mais quand vous avez un coach qui fait une séance de rowing collectif chaque personne étant connectée à un dispositif de l'entraîneur il est capable de créer cette émulation vous voyez à quelle position vous êtes et vous allez voir que justement aux Etats-Unis avec la pandémie ce mouvement s'est véritablement accéléré regardons au-delà du sport amateur au niveau du sport professionnel un entraîneur de rugby ou de football par exemple aujourd'hui est obligé de travailler avec ce type de technologie regardez à quoi ça ressemble je sors du boîtier c'est une brassière qu'on porte sur nous avec à l'intérieur une petite poche et on a le GPS dedans ce petit boîtier les joueurs du Racing 92 ne s'en séparent jamais à l'entraînement comme en match les GPS dissimulés dans les maillots analysent le moindre mouvement au Racing ces mouchards ont été adoptés par les joueurs j'ai bien clé les points metaphysiques nous envoient toutes ces données pour voir s'il y a eu d'iride dans ce match pour voir si le match a été plus ou moins intense ça nous permet de connaître le volume de distance qu'on a parcouru la vitesse avec laquelle on a parcouru le nombre de sprints qu'on a réalisé le nombre d'impacts qu'on a fait c'est vraiment très complet accélération distance parcourue choc l'activité de chaque joueur est enregistrée grâce à des capteurs qui envoient en temps réel les informations sur l'ordinateur donc on voit en direct l'évolution du déplacement on voit bien que les chiffres évoluent préparateur physique et entraîneur décryptent ensuite des centaines de données divers paramètres qui visent à améliorer les performances des joueurs ou encore à ajuster les séances d'entraînement vous pouvez ne pas être d'accord avec votre entraîneur il a sa méthode la donnée elle ment pas c'est votre donnée à vous vous pouvez la comparer à celle de vos partenaires mais aussi dans des stratégies de jeu par exemple pour analyser comment fonctionnent d'autres équipes sur des sports co c'est hyper intéressant pour un entraîneur pour pouvoir décortiquer précisément la stratégie au-delà du feeling et si on regarde un peu la frontière si vous voulez entre le sport amateur et le sport collectif il y a la salle de sport dont je vous parlais tout à l'heure puisque c'est à la fois moi tout seul qui m'entraîne mais aussi quand je fais un cours co un cours collectif par exemple voir comment je m'entraîne par rapport aux autres manque de chance avec la Covid on ne peut plus aller dans les salles de sport donc en fait ce qui s'est passé avec la technologie c'est qu'on a accéléré sur toutes les logiques de sans contact je vous propose de découvrir comment les salles de sport peuvent devenir connectées et comment la salle de sport finalement avec la Covid s'est exportée au domicile des individus alors on va voir une petite vidéo vous déjà voyez par exemple comme je vous disais j'arrive au club soit j'ai un objet soit j'ai mon smartphone qui permet de m'identifier donc le check-in est fait j'ai mon programme personnalisé je sais exactement comment je me suis entraîné la dernière fois je tape mon smartphone sur la machine qui me reconnaît qui va adapter la résistance et mon smartphone est capable de compter avec le nombre de répétitions avec certaines charges données tout le programme est dans le téléphone Etats-Unis They have been the hottest pandemic purchases home fitness equipment bikes treadmills rowing machines There are thousands of you here today let's make the most of it So many bought Peloton stationary bikes people are waiting months to get theirs delivered All of these things come with these big screens What do you make of that? I think it really engages the mind a little bit more and makes the workout go by a little quicker and also just again provide some motivation Okay Peloton let's go That is what makes Peloton different the live classes you can compete with others if you want On Facebook Bridget said she loves the instructors the community and the variety Kelly said she loves her scenic rides You're really interacting with your workout and you're seeing you know you might be seeing your heart rate you might be seeing your data you might be seeing a course that you're theoretically running or biking with changes in topography And that's why Hello U.S. There are connected punching bags like Fight Camp Boxing for 1219 So you see it can be adapted to all kinds of sports We forget the crowded gym We forget the sports room where there's too many people We're at home We're at home We're at home We're at home 5 classes with the world's best trainers Hey guys it's your coach Melissa here and I'll be taking you through a full body workout It's time for a smarter home gym with 3D sensors that count every rep Your form tracked and analyzed I'm noticing that some of you guys are letting those elbows go all over the place Lock those elbows in By trainers I can see when you make a mistake and help you fix it Lock Voilà Je passe rapidement sur cette vidéo mais vous avez compris que ça peut fonctionner à peu près sur n'importe quel type de sport qu'on fait en salle habituellement et vous avez vu ce qui est très intéressant aussi c'est que malgré le prix parce que ça coûte quand même de 1500 à 2000 dollars ce type de dispositif connecté est quasiment en rupture de stock partout aux Etats-Unis Peloton est un véritable succès mais vous avez un abonnement mensuel donc dans le business model du sport c'est intéressant aussi parce que c'est pas simplement l'achat de l'objet c'est le fait que le sportif va devoir mensuellement payer pour pouvoir s'améliorer au fil du temps dernière chose que je voulais donc voir avec vous c'est sur l'expérience en tant que fan ou supporter aujourd'hui on se dit il y a quand même une vraie différence entre aller vivre l'événement le jour J sur le stade et le vivre chez soi derrière son téléviseur il y a énormément de technologies aujourd'hui qui nous permettent d'améliorer cette expérience pour nous immerger finalement chez nous comme si nous étions dans le stade vous voyez c'est un peu ce qu'on essayait de répliquer avec Peloton par exemple des caméras 360 regardez ce qui est fait sur Roland-Garros chaque année qui est un formidable laboratoire pour France Télévisions des téléviseurs qui sont de plus en plus 4K, 8K ultra haute définition dans la finesse de l'image et quand on suit un match de foot on sait à quel point c'est important les ventes de téléviseurs ont explosé avec la pandémie et vous avez l'Euro les Jeux Olympiques qui arrivent avec des gens qui vont encore s'équiper sur ce type de dispositif et il y a un exemple pour moi qui est vraiment intéressant à suivre c'est le Sports Innovation Lab d'Intel Intel vous savez ce sont des microprocesseurs qui sont capables de processer des milliards de données ils ont créé ce département dédié au sport pour réfléchir finalement au futur du sport je vous propose de voir une petite vidéo toute simple sur une technologie qu'ils ont proposé qui amplifient véritablement le vécu vous avez vu une super action de sport américain à la NFL et vous avez envie de voir le replay mais à votre manière comme si vous étiez dans les yeux du joueur regardez à quoi ça peut ressembler quand on est capable de faire ce qu'on appelle de la vidéo volumétrique 3D C'est vraiment la liberté d'aller à quelque part sur le terrain que vous voulez comme un fan. C'est vraiment cool. C'est vraiment cool technologie. Ça augmente le expérience de la expérience, si vous êtes dans le stade ou si vous êtes à la maison. C'est un opening et là-bas Gordon. C'est un élite. C'est génial. Le catch, comme, là-bas, c'est mieux que d'être dans mes seins. Et un un-héritage. C'est un grand ! Pour la NFL, c'est toujours à prendre les fans closer à la game. Avec Intel's technologie, je pense qu'il y a une grande opportunité de montrer les fans un autre perspective. Intel 3D footage est vraiment le plus unique de façon à regarder un jeu. Ça n'a jamais été fait avant sur un football, et vous ne pouvez pas vraiment réplicer ça sans cette technologie. Newton, Phiney, get there ! Touchdown ! 3D's been unbelievable pour nos fans. Il y a des caméras, il y a des caméras, il y a des caméras. Mais ce que 3D's allowed à nous faire, c'est un angle de réplacement qu'ils n'ont jamais pu voir. Intel's brought a whole lot of power to this technology. We're taking 38 different cameras that are installed in a stadium, processing terabytes of data every single minute through 38 different servers. When we film the game with volumetric video, instead of a two-dimensional pixel, we carry three-dimensional voxels. A voxel is a 3D pixel. When you look at a voxel, you're measuring height, width, depth, and weight. By seeing things within voxels, now we can map everything that's happened on any given field or court. So, to summarize how it works, it's a bit like when the video game meets the sport via an app. You can choose the replay that you want through the eyes of the viewer who you interested. And with this app on mobile, you can see exactly, with a stop motion, in three dimensions, what's happening in terms of action on the match. But it's 1TBit of data for 30 seconds of the match, so imagine why Intel is behind. So, in fact, Intel, they tell you that there are five big tendances to follow for the sport of tomorrow. There's the way in which we will be able to connect all the sports. There's the topics around the analysis of the data. There's the topics around the day of the match. How can we be able to amplify that? There's the topics around the growth of the sport, but also the e-sports, which is a phenomenon really interesting, which has also exploded with the confinement. And all these logics of augmented reality, virtual reality, which will allow the individual, finally, to submerge. It's a lot of questions. So, there will be three hours of conference to be able to talk about it. But there are questions, for example, about the quality of the personal data of athletes. How can we be able to improve the sport? How can we be able to improve the state of the future? You have there some questions, each one giving place to a conference of two hours that you will potentially be able to find out on the internet. So, in fact, the idea is to create the media sportive augmenter of tomorrow. The interest is that we will be able to touch an audience much larger, because in allowing people to connect via internet to these experiences experience, we will be able to touch a lot more people than in a closed space. And so, to conclude, and to chat with you later, I would like to attract your attention to something. As I said, the internet of objects, we are going to be able to move on the planet, because for us, it's a fantasme of optimization, of perfection, this quest of perfection through the understanding of a phenomenon. It works in the sport, it works in anything. What is the next step? What is the next step? Aujourd'hui, we position ourselves on the peau, on the capteur. Is it, finally, the future, it's not even even going even further? Is it, finally, when you look at the handi-sports, un athlete handicapé, en situation de handicap, qui dispose de prothèses? Vous savez, vous avez vu, probablement, que certains athlètes équipés de ces prothèses sont même capables d'aller plus rapidement que des valides. À partir du moment où on conçoit ça, on en arrive à se dire, c'est un peu comme du dopage technologique, finalement, se dire, ben, je veux transcender la limite du corps humain en intégrant de la technologie dans mon corps, sachez qu'aujourd'hui, vous avez plus de la moitié des consommateurs américains qui nous disent qu'ils sont prêts à insérer une puce dans leur cerveau pour allonger leur espérance de vie. Là, on arrive sur vraiment des sujets d'éthique, des sujets de, au final, qu'est-ce que c'est le sport? Est-ce qu'on ne va pas arriver à une nouvelle définition du sport ou est-ce qu'on va devoir séparer un sport avec technologie et sans données? Et donc là, on arrive sur des débats qui pourraient, comme vous l'avez dit, prendre deux heures. Non, non, mais c'est intéressant. Alors, le problème, effectivement, qui fait que c'est long, c'est qu'aujourd'hui, que vous prenez une société qui travaille dans le sport, une société qui s'appelle Danone, qui réfléchit, pareil, à l'optimisation de l'alimentation pour améliorer la santé des gens. Eh bien, des sociétés, toutes les sociétés, toutes ces grosses sociétés aujourd'hui, en particulier en France avec la loi Pacte, sont obligées de réfléchir à leur mission. À quoi je sers en tant qu'entreprise, en tant que marque? Et ces sociétés, aujourd'hui, invitent au board des philosophes. Par avant, vous disiez, qu'est-ce qu'un philosophe a à faire dans le monde de l'entreprise? Bah oui, parce qu'on a des sujets d'éthique. Et donc, la dernière slide que je voulais vous montrer avant de partir dans cette open discussion, si vous avez envie d'aller plus loin sur ces sujets, je vous invite à regarder trois types de contenus qui sont intéressants. Il y a un film avec Johnny Depp qui s'appelle Transcendance. Bon, c'est pas forcément un chef-d'oeuvre, mais l'idée est intéressante. C'est-à-dire, si on arrive à mettre de la conscience dans la machine, si on est capable de se télécharger sur Internet, est-ce qu'on est capable d'améliorer le monde? Je vous laisse imaginer la fin du film. Une série anglaise qui s'appelle Years and Years, qui est hyper intéressante, qui voit finalement, année après année, à travers la vie d'une famille, comment les technologies peuvent bouleverser leur quotidien pas que dans le sport, dans la politique, etc. Et Repomen, qui est un film avec Jude Law et Forrest Whitaker, qui envisage un monde du futur où finalement, on ne va pas rentrer dans cette logique de performance sportive, on part dans une logique purement santé, en disant, imaginez par exemple, Hugo, que votre cœur soit défaillant et qu'on vous dise, on peut remplacer votre cœur par un cœur technologique connecté. ça va coûter extrêmement cher, mais finalement, vous y allez pour des raisons de santé. Sauf que ce cœur, puisque c'est un cœur technologique, peut-être qu'il va même être plus efficace qu'un cœur normal et vous permettre d'atteindre des performances sportives absolument incroyables. Donc, c'est un homme bionique, en fait. Là, pareil, ce film est assez terrorisant. C'est un peu comme du Black Mirror, mais Years and Years est un petit peu plus un petit peu plus subtil quelque part que du Black Mirror. Mais vous voyez, effectivement, vous avez raison, ça appelle à des sujets d'éthique de ce que doit être le sport. Et d'ailleurs, chez Densou, on travaille pour l'Association française de lutte contre le dopage. Ce n'est pas qu'à travers les technologies. Quand on travaille pour la FLD, on s'intéresse à des logiques de génome. comment est-ce qu'on pourrait c'est du dopage, modifier finalement le génome d'un individu pour qu'il soit plus performant sur le terrain. Voilà, c'est assez... Ça peut vite prendre des proportions équivalent autant pour le génome que justement pour du dopage technologique, qu'on pourrait appeler comme ça. Le meilleur exemple, c'est dans la natation où on a interdit les combinaisons en polypropylène parce qu'elles étaient tellement efficaces qu'au bout d'un moment on s'est dit... On ne sait plus si on mesure la performance du sportif ou la performance d'un dispositif technologique. Mais c'est un très bon exemple effectivement pour se dire faire du saut à la perche, on peut travailler les fibres de carbone, etc. Mais il y a un moment, il faut aussi être capable de s'arrêter. Du coup, est-ce qu'aujourd'hui en fait, la technologie et tout ce qu'on développe pour respecter en termes d'éthique, après c'est pas à nous d'en juger, mais la technologie doit d'abord être en support de l'homme et de la performance sportive ou justement pour... Comme vous l'avez dit avant, cette quête du geste parfait de la performance impeccable doit être partie, faire partie de la performance dans sa globalité. c'est un peu ça l'enjeu. C'est une question essentielle que vous posez là mais si j'avais la réponse à cette question, je pense que je serais pas là devant vous ce soir. Est-ce que Zuckerberg quand il a créé Facebook imaginait ce que les gens allaient pouvoir en faire ? Le problème, si vous voulez, derrière la technologie et c'est ce que nous a rappelé au CES de cette année le président de Microsoft, en fait la technologie elle est ni bonne ni mauvaise d'un point de vue éthique. Oui. Une pelle, ça vous permet de creuser un trou dans le jardin. D'accord ? Si vous avez envie de tuer quelqu'un à coup de pelle, vous pouvez le faire également. L'outil, il est fait pour quelque chose, vous pouvez très bien le détourner et décider d'en faire autre chose. Voilà, sauf que c'est interdit de tuer quelqu'un à coup de pelle. Qu'est-ce qu'on peut interdire dans la technologie si à un moment on ne légifère pas sur le sujet ? Mais qui peut légiférer sur ces sujets ? Les Etats ? Est-ce que c'est le rôle d'Emmanuel Macron de dire il est interdit d'un point de vue technologique de faire ci, faire ça ? Vous avez finalement au niveau mondial c'est très intéressant à regarder par rapport justement au sport et par rapport au logique olympique des grosses différences culturelles dans l'appréhension de ces sujets. un chinois ne va pas réagir du tout de la même manière qu'un européen face à ce sujet. Un chinois trouve ça normal de partager ses données personnelles à partir du moment où il y a un échange gagnant-gagnant. Les européens veulent protéger la donnée personnelle des individus à tout prix. Les américains sont un peu entre les deux. Donc voilà, il faut réfléchir finalement à ces sujets. dans un travail prospectif qu'on a fait chez Densou, on pense que dans la prochaine décennie, il sera nécessaire de créer un comité d'éthique mondial pour légiférer sur ces sujets. Super. Alors Hugo, on a quelques questions dans le chat, ça commence à arriver. Donc la première, ça rejoint ce que tu étais en train de dire, Benoît, c'est en fait, il y a différentes cultures. On sait que les Chinois sont très open, on va dire, sur la donnée, contrairement aux Européens. Et du coup, comment on pourrait niveler en fait ce rapport expérience connectée et puis respect en fait de la vie privée du sportif à plus grande échelle pour un peu tout le monde ? Alors, là encore, c'est pas spécifique au sport, c'est spécifique à l'objet connecté en tant que tel et aux lois qui régissent la protection des données personnelles. Je pourrais vous faire la même conclusion sur un objet sportif que sur une balance connectée qui mesure votre poids tous les jours. En fait, ce qui est très important en Europe avec le RGPD, c'est qu'il est déjà strictement interdit d'exploiter des données nominatives. Donc, sur le sport, elles le sont par définition. Vous avez un contrat, vous avez acheté un objet, vous vous avez, vous êtes inscrit dans l'application, vous avez créé un profil, il y a au moins une adresse mail, il y a quelque chose. Donc, ce sont des données personnelles. Il est interdit de partager ces données personnelles sans que vous ayez donné votre consentement avec une destination précise de l'exploitation de la donnée. D'accord ? Ça, c'est la première chose. Donc, sur une balance connectée, une fourchette connectée, peu importe, l'utilisateur du truc, un vendeur WeThinks de balance connectée n'a pas le droit de vendre à, comme j'aime, des données de poids pour aller vous vendre des programmes d'amincissement quelconques. Dans le sport, il y a quelque chose d'encore un petit peu plus particulier et qui là, pour le coup, est universel au-delà de ces logiques de consentement qui peuvent être plus ou moins faciles en fonction des pays. C'est que, c'est une donnée, une donnée physiologique, c'est une donnée de santé. Il, il est interdit de faire un commerce de données de santé. c'est totalement illégal. Comme vous n'avez pas le droit aujourd'hui de vendre vos organes, par exemple. C'est totalement interdit. Vous n'avez pas le droit de faire du commerce de ces données de santé, sauf à un moment à les agglomérer à travers une logique de droit légitime pour sortir des bases de données qui vont permettre aux gens de se comparer, ce qu'on disait tout à l'heure. Mais du coup, le RGPD, c'est quelque chose d'européen. Le fait de ne pas vendre ces organes, c'est justement une éthique mondiale, même si on le voit dans les films de science-fiction, il y a toujours un peu un marché noir. Le marché se régule finalement au fil du temps. Et ce qu'on voit, c'est que, bien souvent, si ce qui se passe en Chine nous fait peur, c'est juste une question de temps dans les usages pour que ça arrive. Quand vous voyez finalement des athlètes aux Jeux Olympiques qui sont capables de décrocher des prix, vous voyez, pareil, les méthodes d'entraînement en Chine n'ont rien à voir avec les méthodes d'entraînement en Europe. On prend les gamins très très jeunes avec des entraînements extrêmement intensifs. Donc voilà, ça s'auto-régule aussi, j'ai envie de dire, sur les deux choses. Et Benoît, c'était hyper intéressant sur tout l'aspect donné. Là, on a deux questions dans le chat qui se ressemblent pas mal. de Walexleb et de Romain 2803 qui nous parlent en fait de toute cette notion de budget. Est-ce que les objets connectés et puis tous les enjeux autour vont peut-être augmenter encore plus l'écart entre les petits clubs qui n'ont pas forcément de budget et les grosses entreprises qui ont le budget pour développer toutes ces performances. Je prends l'exemple ici de peut-être la vidéo sur le rugby, tous ces outils en fait pour améliorer la performance sportive. Est-ce que ça va pas du coup augmenter en fait l'écart entre les clubs ? Alors, c'est une bonne question. Là encore, j'ai envie de vous dire, malheureusement, c'est une tendance mondiale qui va au-delà du sport avec des gros qui sont de plus en plus gros et des petits qui essayent de faire comme ils peuvent. Là encore, on a des tendances que vous avez en Chine, par exemple, une application comme WeChat qui fait absolument tout. Les Chinois ont envie de confier leur vie à une entreprise d'hyper consolider tout un tas de choses. C'est en train de se passer dans beaucoup de secteurs. Le prix, pour moi, est pas le frein principal. J'ai passé une slide peut-être un petit peu rapidement tout à l'heure, mais sur la démocratisation des bracelets connectés. en fait, les prix ont énormément, énormément chuté et c'est aussi pour ça qu'il y a de plus en plus de Français qui s'équipent. Aujourd'hui, vous êtes capables d'avoir un bracelet connecté, un fitness tracker pour quelques dizaines d'euros, alors qu'il y a quelques années, on va dire le prix moyen d'un objet connecté, c'est à peu près 150 euros. Non, le problème, il est pas là. Le problème, il est surtout la philosophie de l'entraîneur. Quelqu'un qui n'a jamais été éduqué à ça, qui comprend pas forcément le bénéfice de la technologie, qui se dit, moi j'ai un entraîneur qui a 45 ans, 50 ans, qui se dit, moi j'ai toujours fait comme ça, ne verra pas du tout l'intérêt d'intégrer de la technologie dans ses logiques de coaching. Et c'est bien ça le problème de mon boulot, c'est-à-dire que c'est exactement la même chose quand je vais voir le patron de n'importe quelle entreprise qui me dit, mais Benoît, vous êtes gentil, moi ça fait 30 ans que je fais les choses comme ça et que ça marche super bien, pourquoi est-ce que vous voulez que je change les choses ? Et c'est bien ça le problème aujourd'hui dans les technologies, c'est qu'il faut faire prendre conscience finalement que si le chinois gagne sur le terrain, c'est pas en enfreignant les règles, c'est pas illégal aujourd'hui et c'est pas forcément une question de prix, c'est juste une question de méthode. Il y a des méthodes aujourd'hui qui font que certains se distinguent, certains sont des pionniers et la technologie aujourd'hui explique beaucoup de succès. Donc il faut éduquer ces petits clubs sur l'intérêt de la technologie, mais vu que ça marche par une logique consommateur puisqu'il y a de plus en plus d'individus qui, à titre personnel, achètent des objets connectés, et bien ils ramènent aussi ces objets connectés dans leur club. Et du coup, petit à petit, ça monte. Donc finalement les grands tirent aussi les petits et aujourd'hui vraiment le prix est de moins en moins un frein sur l'Internet des objets. une démocratisation en fait qui vient petit à petit avec le temps. Mais c'est ce que je vous disais, en fait, c'était l'exemple que je vous donnais avec l'ordinateur qui fait wifi ou pas. Un petit club de région aujourd'hui, si on lui dit bonjour, je vous vends des ballons de foot connectés, qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse ? Ça ne me sert à rien. Il faut démontrer, il faut expliquer à quoi ça sert, comment ça marche. Et dans ce cas-là, c'est la révélation pour les personnes qui rentrent sur ces logiques-là. Et c'est tant mieux pour des sociétés comme moi, comme chez Densu, parce qu'on a énormément de formations à faire pour essayer de convaincre les gens de l'intérêt de ces logiques. Mais les gens ont peur, en particulier en France, culturellement. On est l'un des pays au monde qui a le plus peur de ces nouvelles technologies. Mais comme on a peur de tout, on avait peur de se faire vacciner sur la Covid et maintenant, on dit qu'on est en retard. On avait peur sur les cartes de paiement sans contact de se faire voler son argent dans la rue. Donc, les Français étaient en retard sur le paiement sans contact, alors que ça a explosé, pareil, avec la Covid, parce que ça évite d'avoir à toucher des trucs. Et du coup, on essaye, nous, les Français, de rattraper. Donc, ce qui caractérise un peu la France, c'est ça. C'est-à-dire qu'on est très méfiant au départ par rapport aux choses, mais on analyse quand même assez vite les choses et on est plus rapide à intégrer les choses dans nos process après, une fois qu'on est convaincu. Ok. On a une question qui l'a plus dans la sphère supporter qu'on a vu tout à l'heure, de Jerem DHS qui nous dit bonjour, merci pour cette présentation déjà. Donc, merci encore. Le spectacle sportif, notamment dans le football, est de plus en plus américanisé, dans le sens venant même à confondre les concepts de supporter avec ceux de fans. Le développement de technologie dans le spectacle sportif ne va-t-il pas à l'encontre de l'idéologie des supporters qui animent nos stades ? Alors là, je ne suis pas sûr d'être qualifié pour pouvoir répondre à cette question. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est plus la logique, si vous voulez, budgétaire derrière le média autour du sport. On l'a vu avec la fermeture des stades, le fait qu'on ne puisse plus aller voir deux matchs, etc. Il y a un moment, les clubs nous ont dit mais on va juste tous mourir quoi, parce qu'il y a une économie du sport qui fonctionne autour des médias. Si je ne suis plus capable de diffuser à la télévision des matchs avec des marques qui sont sponsors des joueurs, comment je fais tourner la machine ? Moi, ce qui m'intéresse finalement aujourd'hui, c'est de me dire, et notamment même sur le sport, sur les clubs plus petits, qu'il y a un business model intéressant à trouver si on est capable de démocratiser cette logique plus expérientielle autour du sport. Donc, le fait de pouvoir démocratiser une sensation plus forte, mais à domicile, un peu comme des gens qui aujourd'hui sont sur les réseaux sociaux pour recréer une communauté en même temps qu'ils sont en train de regarder un match pour pouvoir le vivre ensemble. Avant, on le faisait en live avec les chips, une bière pour être caricatural. Avec le Covid, on est reparti sur les réseaux sociaux pour le faire. Demain finalement, on trouvera peut-être un intérêt plus intéressant à vivre collectivement avec nos potes une expérience en étant connectés avec, voire même avec nos sportifs dans la logique du fan. Il y a beaucoup de sportifs qui essayent aussi de voir comment ils peuvent se rapprocher de leur base, pouvoir échanger avec eux. Et finalement, ces technologies sont aussi un moyen pour eux d'inventer une nouvelle économie du fan. Là, je n'ai pas le temps de vous parler de ça, mais je ne sais pas si vous avez suivi les logiques de sportifs qui se blockchainisaient, par exemple, qui vendaient leurs tokens autour d'une nouvelle économie du fan de sport. C'est aussi un peu ça. C'est finalement une logique de réseau social autour du sport. Il y a énormément de choses à inventer autour d'une logique sociale connectée autour du sport. Il y a d'ailleurs, je ne peux pas trop en parler, mais des projets en France autour de ce sujet-là, sur une logique sport national, gros club, petit club, autour d'une logique vraiment réseau social à la Facebook pour que tout le monde puisse progresser. Donc, non, non, je pense que l'appareil, la technologie, elle est ni bonne, ni mauvaise, bon, pas bon. Ça, c'est un débat éthique et je ne suis pas là pour dire c'est bien ou c'est pas bien. Je suis juste en train de voir qu'il y a une économie du sport qui peut être bouleversée par ces logiques-là et que c'est potentiellement intéressant. Et cette économie, notamment dans les stades, on va peut-être voir avec l'arrivée justement de la 5G, permettre une toute nouvelle expérience connectée tout en étant dans les stades. Et c'est un peu ça, en fait, ce qui nous attend dans la prochaine expérience fan, en fait, l'expérience fan de demain. Très, très juste. C'est un peu ce que j'essayais de vous faire passer avec les lunettes, en vous disant les lunettes connectées, c'est the next big thing, en fait. c'est exactement comme quand vous allez acheter un produit au supermarché. Il vous est tous arrivé de sortir votre smartphone pour aller chercher de l'information sur un produit que vous aviez physiquement entre les mains pour comparer son prix avec d'autres, voir s'il n'était pas moins cher dans un autre magasin, voir les reviews des utilisateurs, est-ce que c'est un bon produit ou pas. Donc, il ne faut pas opposer le virtuel et le physique. Les deux sont finalement complètement intégrés. Et d'ailleurs, dans la petite vidéo qu'on voyait de la NFL aux Etats-Unis, l'application qui est proposée par Intel, alors elle n'est pas qu'aux Etats-Unis, vous l'avez aussi à Manchester City, ça s'appelle Immersive Highlights, vous avez toute l'ambiance du stade, mais vous allez aussi utiliser votre smartphone pour pouvoir amplifier finalement votre expérience. Donc, en fait, où je me trouve, c'est sûr qu'il y a une question d'ambiance quand vous êtes au stade, on espère tous très vite pouvoir revivre ça prochainement, mais il va falloir amplifier aussi cette expérience du stade par de la technologie à travers des lunettes, à travers du smartphone et dans les cinq champs de recherche d'Intel que je partageais avec vous, ça fait partie des sujets de recherche pour le sport de demain. Et Benoît, je me permets de te couper, mais je vois que le temps presse, parce qu'on est obligé de finir à 20h, je suis désolé. Il y a une question de Tanguy Cartou, qui te remercie également pour ta présentation et qui, en fait, a une remarque sur un peu la différence entre ce qu'on a dit, les coachs qui ont peut-être une vision un peu plus traditionnelle de l'entraînement, et l'entrée de tous ces objets connectés. Et en fait, ils demandent si tu as des exemples de formations en fait, au coaching connecté, si tu connais, par exemple, des exemples de formations. Peut-être, c'est pour justement Tanguy qui est coach et qui a besoin d'informations. un business à créer, un business de formation et d'accompagnement sur des milliers de clubs et d'entraîneurs en France. Bon, très honnêtement, moi, perso, non, parce que je suis plus sur la partie technologique que sur la partie sport. On a chez Densu tout un tas d'autres spécialistes qui, pour le coup, travaillent sur les logiques du sport. quand Paris réfléchit aux Jeux olympiques, par exemple, eh bien, ils viennent nous interroger pour nous dire comment est-ce qu'on pourrait imaginer les choses. Donc voilà, je pense que ça existe, mais je ne vais pas… Honnêtement, je ne sais pas. Il faudra aller chercher ou que je pose la question aux spécialistes sport chez nous. En tout cas, moi, perso, je n'en connais pas. Sachant que, pour répondre aussi à Tanguy, dans la sphère du haut niveau, le coach est suppléé aujourd'hui par des vrais data analystes à plein temps, comme on a pu voir justement dans la vidéo avec le Racing 92, où là, c'est vraiment… Maintenant, c'est un métier à part entière dans le sport, parce qu'avec les différentes étapes qu'on a vues au tout début, l'important, c'est d'analyser les données pour ensuite les traduire et justement en faire quelque chose qui est lié à la philosophie du coach. Donc, certes, à un plus bas niveau où justement, un coach a encore plus… a moins de personnel, entre guillemets, et d'assistants pour justement avoir un data analyst à part entière. Là, ça serait intéressant d'avoir des formations ou au moins des sensibilisations à cet aspect-là. Mais il faut bien savoir qu'aujourd'hui, au haut niveau, il y a des vrais data scientists et analystes qui travaillent à plein temps pour ces clubs-là. Et il y a un truc dont on n'a pas parlé et qui, pourtant, est essentiel, mais comme je vous disais, il nous faudrait 3-4 heures, c'est l'intelligence artificielle. C'est à quel point, justement, je vais être capable de décortiquer la performance du gagnant. Il y a un moment, j'ai trop de paramètres pour qu'en tant que spécialiste, je sois capable d'expliquer la performance. c'est valable également sur des ventes de produits. Ça va dépendre de la météo, du prix, de ce que fait la concurrence. Vous avez des milliers de variables qui travaillent en combinatoire pour expliquer un phénomène. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, dans le sport comme dans d'autres logiques, est un outil intéressant pour être capable de voir qu'est-ce qu'il faudrait changer spécifiquement pour réussir à réaméliorer un truc global. Et dans la démocratisation de ces technologies, par rapport à une personne humaine qu'on doit payer et ça coûte cher du temps humain, une intelligence artificielle est aussi plus accessible. Un logiciel d'IA sportif tout intégré permettrait finalement à n'importe qui de connecter sa performance et d'avoir des conseils personnalisés. Écoute Benoît, je vois qu'il est 19h58. Donc malheureusement, ça va être l'heure de nous quitter. En tout cas, c'était un plaisir de t'avoir ce soir. Je pense que... Très intéressant. Très intéressant, oui. Beaucoup d'étudiants, je pense, ont une vision un peu plus précise de tout cet univers qui gravite autour des objets connectés. n'hésitez pas pour toutes les autres questions. Si vous avez envie de poursuivre la discussion, vous pouvez me trouver partout sur Twitter, sur LinkedIn et je serais ravi de continuer la discussion avec vous. Avec plaisir. En effet, il faudrait bien 3-4 heures pour expliquer tous ces sujets-là. C'est sûr. Merci beaucoup. Merci à vous surtout. Merci à vous qui nous avez regardés et posé des questions dans le chat et on se retrouve bientôt. Et n'oubliez pas, vous pouvez bien sûr contacter Benoît comme il l'a dit sur les réseaux sociaux. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Bonne soirée.